Qui encore a cramé 50 000 euros en plein stream ? J'aurais pu faire un don à des orphelins, l'offrir à ma mère. Non, juste cramer. Comment a fait le streamer biélorusse Melstroy pour esquiver les condamnations et des années de prison pour devenir aujourd'hui le streamer le plus riche au monde et qui s'achète des stars comme Mbappé ? Hey Melstroy, get in here, just wanna say hello to you. Mr Beast. Hey Mel, um, so, hi. Et Paul Logan. Melstroy, je suis en train de vous abonner. Là, vous devez vous demander, mais c'est qui ce Melstroy ? C'est le Spider. Bah, c'est lui. Alors, je vous préviens tout de suite que le contenu que vous allez voir dans cette vidéo peut-être va vous donner envie de vomir parce que ça fait partie de la poubelle la plus crasseuse d'Internet. Et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus populaire, ce qu'il y a de plus qu'on s'aimer, ce qui rapporte le plus. J'espère que vous avez une défense immunitaire bien solide parce que vous pouvez même attraper des maladies sexuelles après avoir vu cette vidéo. Et on se demande comment il a fait pour devenir le mec le plus populaire du stream game. Alors que comme ça, physiquement, on dirait un ouvrier de chantier moldave qui a réussi à carotte des vêtements dans la chambre d'un rappeur Kari. Et pourtant, il a créé les plus grosses sensations sur Internet russophones. Les plus gros scandales. On le respecte alors que c'est la pire des raclures de merde. C'est pas une merde, c'est une merde qu'on mange et qu'on rechie derrière. En écrivant cette vidéo, j'avais du mal à regarder ses extraits et je ne comprends pas pourquoi les gens regardent cela. Et je peux vous le dire, mais Yagadou, c'est pas juste un trash streamer qui oblige ses potes à lécher ses pieds, des filles à coucher avec ses potes ou avec lui, pour de l'argent, à des mecs à se mettre à poil, à se raser la tête. Non, il est passé à un stade de célébrité internationale. Le mec discute sur Instagram avec Drake et MrBeast. MrBeast est toujours abonné à Melstroy, alors que ce mec a été accusé de diffuser du contenu pédopornographique. Le gars est multimillionnaire en faisant des pubs pour les casinos. Il a acheté 5 caisses il y a 2 semaines en arrivant en Russie, alors qu'il était condamné à de la prison là-bas. Yo mais Yagadangos, je vous rappelle que c'est le mot Yagadangos, avec 2 vidéos par semaine, les lundis et les vendredis, quand j'ai pas de retard. Alors s'il vous plaît, je veux un maximum de likes pour le soutien, là maintenant. Ouais c'est vrai que parfois ça dégoûte, quand tu vois des mecs comme ça finis à la pisse comme Melstroy là, qui sont soutenus à fond par leur public. Alors s'il vous plaît, si vous pouvez me soutenir avec un like. Et dans les commentaires dis-moi, est-ce que tu serais capable de lécher les pieds d'un streamer comme ça en plein live pour 10 000 balles ? Parce que chez lui, il y en a plein qui l'ont fait ça. Et maintenant dites-moi, Yagadangos, est-ce que vous êtes prêts à plonger dans les bas-fonds d'internet, dans les contenus les plus crânes, et comprendre comment ce vomi et ces arnaques ont pu rapporter des millions et devenir aussi connus ? Alors, c'est parti ! Alors très vite sur ses présentations et sur qui il est, parce qu'on s'en fout, il s'appelle Andrei, il vient de Biélorussie, et il a commencé par faire des lives sur Tchattroulette. Vous connaissez bien le concept. Un réseau où tu discutes en vidéo avec des gens au hasard. J'ai déjà été sur Tchattroulette avec des potes. Et j'en ai pas gardé un très bon souvenir, non. Et cet influenceur débutant a très vite compris ce qu'il fallait faire pour attirer le plus de monde possible. Il faut du contenu provocateur. Et bien sûr, il commence par demander à des filles de se déshabiller pour de l'argent. Ou alors de la publicité pour leurs réseaux sociaux. Oui, tout de suite, ça soulève un problème d'éthique. Après, bon, ça regarde ces filles-là, si juste, elles aiment bien être des... Mais le gros, gros problème que ça suscite, surtout, c'est que beaucoup de filles qui se déshabillaient pendant ces streams étaient mineures. Mais apparemment, ça, ça dérangeait pas les viveurs. Au contraire, on dirait que ça les arrangeait. Parce que le mec tapait des scores de malades. Déjà en 2017, en stream, il tapait des 60 000 vues avec ce genre de contenu. Et d'un côté, limite, heureusement que ces streams prenaient de la valeur parce qu'au moins, des autorités, genre, officielles ont pu tomber dessus et l'arrêter et le condamner. Donc les autorités biélorusses l'ont arrêté et l'ont condamné pour diffusion de contenu pédopornographique. Il a été arrêté et mis en prison. Mais bizarrement, très rapidement, il a été relâché. Alors, moi, à mon avis, je pense qu'il a soudoyé la justice. Il n'y a pas d'autre explication parce qu'à l'époque, déjà, il commençait à gagner beaucoup d'argent. Et le pire, c'est qu'il s'est senti intouchable avec cette histoire. Du coup, il a décidé de déménager en Russie et d'augmenter le level dans ses lives. Enfin, plutôt, descendre encore plus bas dans la dégueulasserie et la pourriture trash d'Internet. Alors, c'est vrai que quand tu commences par du contenu pédopornographique, tu te dis, comment faire pire ? Bah, lui, il a réussi. En déménageant en 2019 à Moscou, son but est de devenir le streamer le plus connu. Et peu importe les manières utilisées. Et il va devenir beaucoup, beaucoup plus connu qu'en Biélorussie. Il va s'installer dans le quartier d'affaires à Moscou City. Moscou City, c'est un peu le quartier de débauche luxueuse. C'est là où il y a de la prostitution, des drogues, des soirées VIP. Et grâce à lui aussi, Moscou City est devenue aussi la capitale des trash streams. Et il a su comprendre et apporter le contenu qui a su attirer des millions de viewers de jeunes écoliers, des concours de boissons d'alcool, des tentatives de recevoir des services intimes des filles en échange de l'argent. Et le pire dans tout ça, c'est que dans la plupart des cas, les filles acceptaient. Montrer le pire du genre humain, c'est ça qui attire le plus de spectateurs. Et bien sûr, pour financer tout ça, il fait de la publicité des casinos en ligne. Donc les streams rapportaient de plus en plus de vues et de plus en plus de sous des casinos en ligne. Surtout quand le trash stream devient un trash stream de l'extrême. Il a fait vraiment le top des challenges les plus dégueulasses. Boire en cul sec des bouteilles d'alcool fort en échange de l'argent, ce que je ne recommande pas. Boire de la pisse que je ne recommande pas non plus. Boire un shot d'alcool dans un nombril. Bon, ça à la limite, pourquoi pas ? Ah non, 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 je ne vous le recommande pas non plus. Et il a commencé par acheter d'autres streamers. Les payer pour faire les pires dingueries. Il les a obligés à se tondre les cheveux. Alors pour ceux qui disent que streamer, ce n'est pas un vrai métier, si, si. Ce qu'ils font là, c'est le plus ancien métier du monde. De la violence et de l'humiliation dans chaque stream, surtout envers les femmes. Puis après, on les jetait, les unes après les autres. Comme une poubelle, juste parce que le public a voté non. C'est bon, monsieur de l'homme ! C'est bon, monsieur de l'homme ! J'avais envie de décrire ce comportement comme un comportement bestial dégueulasse, mais ça serait trop insultant pour les animaux. En gros, c'était un live dans un hôpital psychiatrique, sauf que tout le monde est d'accord pour être là. Et il y en a certains qui sont même très contents. Toutes les personnalités qui venaient dans ses streams acceptaient les pires des challenges. Il a toujours surfé sur le buzz de l'inacceptable jusqu'au jour où il a à nouveau franchi les limites de l'inacceptable. En 2020, il a invité la blogueuse Alona Yefremova. Alors effectivement, oui, elle a accepté de venir à ce stream. Oui, elle a été payée pour accepter tous les défis les plus dégueulasses. Et oui, elle fait partie du milieu de l'escorte. Et ce qui va suivre là transgresse les pires horreurs qu'un homme peut faire à une femme. Elle a commencé à le taquiner, à l'énerver, à le chauffer. Et lui, en réponse, il lui a éclaté la gueule sur la table. Alors bien sûr, je ne peux pas montrer ce genre d'extrait sur YouTube. Je mettrais peut-être les extraits les plus trash de ces lives sur ma chaîne Telegram. Mais par contre, si vous n'êtes pas prêts à voir ce genre de contenu, n'allez pas le voir, s'il vous plaît. Il lui a éclaté le visage et il lui a défoncé ses dents. Et le pire, c'est que tous les autres gens bourrés autour, ça les a à peine choqués. Alors heureusement qu'après ça, il a eu beaucoup de soucis. La fille en question a porté plainte contre lui. Il lui a infligé un traumatisme crânien, une commotion cérébrale, des fractures dans la région des zygomatiques ainsi que des fractures de régions cervicales et thoraciques. Ah ouais, il a fait une quinte fleuche royale plein de sang. Et donc cette fille a porté plainte contre lui et lui a demandé des dommages de 100 000 euros. Et le pire, c'est sa réponse. Parce que le mec, il a dit que 100 000 euros, c'est une somme beaucoup ridicule et honteuse pour lui. Et il préfère payer 300 000 euros pour qu'elle ferme sa gueule. Et elle a fermé sa gueule. Elle a accepté la somme. Et elle est même revenue après dans son stream. Comme si de rien n'était. On a affaire à des pires de race là. Il a même continué de la violence contre les femmes durant ses streams et plus rien lui a été reproché. Comme quoi l'argent règle tous les problèmes. Sa réponse universelle, c'est bah, t'as accepté de venir. T'as été payé et t'as accepté l'argent. Alors de quoi tu te plains ? Donc je rappelle juste que c'est un mec qui a diffusé du contenu pédopornographique. C'est un mec qui a défoncé une femme. C'est aussi un mec qui a obligé un pote à lui de verser un verre de pisse sur sa copine alors que la dernière s'est enfermée dans sa chambre et flippée. Et c'est à ce mec-là que Mbappé a fait de la publicité. Donc il continuait à se manger des accusations et des plaintes des gens qui ont été invités à ce stream et pour être plus tranquille il est parti d'abord à Dubaï puis après en Turquie. Et là, il est passé à un autre niveau de célébrité international. Et désormais, c'est des sommes jusqu'à 7 chiffres qu'il donnait aux gens pour les humilier et pour qu'ils exécutent tout ce qu'il leur dit de faire. Et c'est de l'argent gagné sans bouger son cul de sa chaise juste en touchant les sommes que ses abonnés ont perdues dans les casinos en ligne. Il a commencé à proposer des sommes les plus incroyables pour des challenges les plus fous. Enfin, à première vue. Il a proposé par exemple 450 000 euros au premier qui grimperait sur le Mont Everest et qui planterait sa photo. C'est justement ça qu'a accepté Inox Tag. Bon, ok, ok, je rigole, mais franchement, ça aurait pu. Parce qu'il a payé des influenceurs beaucoup plus gros. Il propose 300 000 euros pour celui qui courait sur un terrain de la Ligue des Champions avec un t-shirt avec sa photo. Il y a déjà un mec qui l'a fait durant un match Russie-Serbie mais apparemment il n'a reçu aucune somme d'argent. Il a promis aussi 300 000 euros à celui qui ferait en sorte que des stars américaines s'abonnent à son compte Instagram ou alors pour qu'il lui fasse une dédicace. Paul Logan l'a vraiment fait et après, il s'est couvert en disant qu'il va donner toute cette somme d'argent à une association. Mais la plus grosse somme a été promise pour MrBeast, actuellement le plus gros YouTuber du monde. Il dit qu'il a payé 1,5 million dollars le mec qui a convaincu MrBeast à s'abonner à lui. MrBeast le YouTuber le plus riche du monde et abonner à ses draculures à chiottes pour de l'argent. Ah, YouTube est une belle industrie ça fait plaisir d'en faire partie. Il a donné 1 million de dollars pour un message de Mbappé Alors on se demande mais pourquoi des méga stars comme ça qui gagnent des 50 millions de dollars par mois acceptent des challenges aussi humiliants en échange des sommes qui sont ridicules pour eux des 1 million de dollars parce que c'est de l'argent black MrBeast lorsqu'il fait une vidéo avec des placements de produits il est obligé de partager ça avec des salariés de payer des impôts là-dessus alors que de l'argent qui vient des casinos en ligne est de l'argent qui est intraçable et ça vient directement sur son compte juste avec un virement et ça fait toujours de l'argent de poche à dépenser à l'aise tout s'achète dans ce monde même les présidents il a promis 2 millions de dollars pour celui qui lui enregistrerait une dédicace d'un président de la république le président de la litio il a fait et le problème avec ça c'est que oui ces gens touchent de l'argent ils sont contents mais tous ces messages vidéo tous ces abonnements bon en fait ça améliore la réputation de Melstroy et on oublie les erreurs qu'il a fait auparavant et dans un de ses derniers streams il a payé le rappeur Morgan Stern dont je vous ai déjà souvent parlé à s'asseoir sur ses genoux ouais Morgan Stern une des prostituées les plus chères au monde tu es client je suis chalab je suis chalab et il a réussi à battre le record de visionnage durant un stream il a fait 700 000 vues en direct et tout ça parce qu'il a montré sa tub ok d'accord j'ai compris il faut que cette vidéo fasse des vues alors je me suis posé la question mais pourquoi on admire ce genre de mec peut-être parce que ça montre le modèle d'un mec qui a réussi tout seul qui vient d'une famille pauvre qui a commencé ses lives dans un canapé et qui a fini dans des hôtels de luxe à Dubaï il montre en plein stream les pures deux fois humains comme pour dénoncer que tout peut s'acheter à quel point l'être humain est dégueulasse alors effectivement ça montre une face cachée de notre vie et lui il se met dans la peau d'un mec qui punit les gens beaucoup trop mercantiles t'es prêt à faire tout pour de l'argent alors vas-y je vais t'humilier pour te punir devant tout le monde pour montrer que t'es une vraie merde qu'il faut pas faire ça mais au final c'est avec ça que lui il gagne de l'argent et il paye tous ces gens avec de l'argent que ses abonnés perdent dans les casinos en ligne donc c'est une sorte de cercle vicieux de l'horreur c'est de l'argent sale qui sert à payer des gens sales pour apporter encore plus d'argent sale et imaginez combien d'argent gagnent les casinos en ligne pour lui donner des sommes aussi grosses parce que pour eux c'est juste un budget publicitaire ce mec là une petite note de frais pour ramener un peu plus de public après malgré le fait qu'il soit méga populaire et méga riche je pense pas que ce mec soit heureux non il a souvent parlé dans ses strips de ses dépendances à l'alcool et à la drogue et tout ça ça vient dans manque de confiance en soi d'humilier des gens comme ça devant la caméra il paye des gens pour se mettre à genoux devant lui puis après il donne de l'argent à des gros stars il se met à genoux devant eux pour qu'il s'abonne à ses comptes les objectifs de sa vie c'est une belle caisse et du sexe tarifé et ben moi je suis heureux de pas être ce genre d'influenceur de pas avoir besoin de faire de contenu aussi dégueulasse et vous vous en pensez quoi ? en tout cas un énorme merci à vous mes Yagadou pour tout le soutien que vous m'apportez j'ai lancé beaucoup de love sur cette chaîne pour pas que j'ai besoin de faire des streams aussi dégueulasse que ça soutenez moi avec des super 5 s'il vous plaît je vous fais des maxi Yagadakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver lundi qui arrive pour une nouvelle vidéo qui va arriver mais très 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 bientôt allez je vous montre ma tub